Musique Bienvenue dans vos amis, c'est l'Italiani. Je vous parlerai surtout en français parce que dans le Val d'Aost, on parle français. C'est la thématique toute la semaine de nos amis, nos cousins du Val d'Aost. Bonsoir, Elisabetta Allera, merci d'être avec nous. C'est une institution à Cogne-Loup-Ressignon. Merci d'être avec nous, on va parler des traditions culinaires, des plats et aussi de cet art de vivre du Val d'Aost qu'on adore. Je vous présente Olivia qui est à vos côtés, qui a fait un papier économique sur l'importance de cette vallée de 150 000 habitants. Est-elle toujours autonome cette vallée d'Aost ? On va voir ça dans quelques instants. Bonjour à Pauline Courceau, bonjour à Thierry Paul. On se retourne vers le mur d'image pour découvrir le temps qu'il a fait à Cogne aujourd'hui. Elisabetta, on est où ici ? On est au centre du village qui fasse la belle prairie de Saint-Tour. Eh oui, c'est très beau. À quelle altitude on est à peu près ici ? 1540 mètres. On voit qu'il y a de la neige sur les sapins. Il y a combien de neige actuellement à Elisabetta ici ? Heureusement, la semaine dernière, il a fait une quarantaine de centimètres. Donc il y a quoi ? 50 centimètres au sol à peu près ? 40. 40. Il n'y en avait pas. Thierry, finalement, c'est comme chez nous, quelque chose près. Bon, ils en avaient un peu plus au début de saison, maintenant on est un peu rattrapé. Ils ont eu un petit peu, quand nous on a eu l'épisode de Feune, ils ont ramassé un tout petit peu. Un peu plus, oui. Ben voilà, c'est très bien, on se partage. On se partage un peu, de côté du Mont-Blanc. Thierry, là il est un peu plus neigé, aux alentours de 1000 mètres d'altitude, c'est remonté vers 14 cents. Là on part sur un temps sec les prochains jours. Alors à partir de jeudi, oui, encore demain, on a encore droit à quelques précipitations. Les retours d'Est qui vont d'ailleurs concerner plutôt l'Italie. Tout à fait, pour cette deuxième partie de semaine, ça n'a pas l'air très puissant quand même. Et puis donc encore un peu de neige demain, qui va s'abaisser quand même, vers 800-1000 mètres d'altitude. On n'a pas de grosses chutes de neige, mais enfin, il y en aura encore un petit peu, quelques centimètres. D'accord, et après du temps sec qui fait beau ce week-end, globalement. On peut dire qu'il ne sera pas du grand ciel bleu, mais ce sera agréable. Très bien. Pauline, une entreprise qui fera l'objet d'un titre du JT ce soir. C'est l'entreprise AirTech, effectivement, qui est basée à Marigny. Alors elle valorise en fait les outils de production vieillissants et elle les remet à neuf. Elle a même reçu un prix, le prix Initiative PME 2016. Et c'est d'ailleurs Olivia qui est allée voir dans cette entreprise comment ça se passe. Très bien. Est-ce que vous faites dans le Val d'Aoste de la plongée sous glace ? Alors, ce n'est pas le sport le plus reconnu. Remarquement, je ne savais pas que ça existait avant le reportage d'Emmanuel Jaune. Exactement, c'est du côté de Montréal. Alors c'est de la plongée sous glace. Effectivement, ce n'est pas forcément le sport auquel on pense quand on vient faire des sports d'hiver. Pour aller pêcher ? Non, pas du tout. Alors, a priori, ce n'est pas le cas. Mais on est dans l'eau, alors ce n'est pas froid. C'est ce qu'il nous dit. C'est qu'a priori, on est bien couverts. Il y a une grosse combinaison. On n'a pas froid. Et c'est plutôt sympa de se balader. C'est plutôt sympa de se balader. C'est une fille. C'est un garçon. Parce que l'eau, elle n'est pas à plus de 2 degrés. À 2 degrés. Voilà. Donc Emmanuel Jaune et François Pyrot sont allés tester pour nous la plongée sous glace. Quel bonheur à découvrir dans le cadre du JT. Merci beaucoup à vous trois. Direction le Val d'Aoste. La place de l'info. Direction une vallée extraordinaire. Vous arrivez donc à Aoste. Vous montez pendant 25 km. Et vous arrivez à Cogne. Voilà. C'est vrai que dans les grands hôtels alpins, il y a le Bellevue qu'on avait reçu il y a quelques temps. Tout à fait dans le même esprit que les fermes de Marie, que les cornettes, évidemment, à l'abondance. Voilà. Ces maisons de famille qui sont depuis très, très longtemps en place. Et nous avons la chance d'avoir une chambre d'hôte également, un hôtel, en l'occurrence un restaurant. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai, Elisabetta, vous êtes très attachée aussi à la France parce que vous avez fait vos études à Chambéry. Il y a très longtemps, mais oui. C'est un souvenir pour vous. Oui. Je suis encore très liée à la Savoie. Et en fait, surtout avoir eu la chance de passer quelques années et d'avoir profité de boire à côté ce que c'était. Ce que c'était. Oui. Alors, vous êtes très fière de vos traditions dans le Val d'Oss. On va expliquer un peu toutes ces photos. L'eau-Ressignon, là, ces photos-là, on voit bien que c'est la fête. C'est toujours comme ça chez vous ? Oui, surtout les clients. Mais pour une fois, ça a été le tour du staff, de l'équipe. On a voulu prendre une photo tous ensemble. Pourquoi discothèque ? Parce qu'en fait, l'endroit est né il y a 50 ans, donc en 1966, comme un endroit pour se retrouver, manger un petit bout et passer des bons moments. C'est vrai que la notion d'auberge, vous aimez bien ça dans le Val d'Aost, c'est-à-dire qu'un endroit où on fait plein de choses en même temps. On danse, on boit, on chante, on boit la grôle, on va la voir dans quelques instants. Voilà, c'est vrai que c'est des endroits très mixés. Oui. C'est ce qui fait la force du Val d'Aost ? Bien sûr. Les montagnes demandent d'avoir, les gens qui habitent ont envie d'avoir des bons moments ensemble. Cogne un peu différente de nos stations, nous avons en Savoie, parce que votre mois le plus important de l'année, c'est le mois d'août. Parce qu'on le voit, dans votre station, on fait du ski, pas beaucoup de ski alpa, mais un petit peu quand même. On fait beaucoup de sport, en l'occurrence, on le voit avec différentes disciplines sportives. Et surtout, on est dans la chance d'avoir ce grand paradis. On est à la limite du parc du grand paradis, comme nous avons nous aussi un parc de la Vanoise. Donc la montagne est très sauvage, très naturelle. Il n'y a pas des remontées mécaniques avec des immeubles de plein étage. Non, c'est une montagne nature. Surtout des promenades, des raquettes, du cramponnage. Parce que le fait d'avoir la chance, d'avoir le parc national du grand paradis, ça nous a permis de garder la nature intacte. Et donc les gens aujourd'hui apprécient beaucoup de venir nous voir, de passer quelques bons moments et de marcher dans la nature. C'est vrai que ça pourrait ressembler un petit peu, si vous ne connaissez pas Cogne, en Savoie un peu à Pralognon-Lavanoise. Pareil, c'est une station qui est en limite de parc, où il y a aussi, comme par hasard, on peut cramponner, on peut faire de la cascade de glace, c'est aussi ce que l'on trouve. Il y a aussi l'artisanat. Et c'est vrai que c'est très important. En l'occurrence, votre mari aussi travaille tous ses produits. La Saint-Ours, c'était la semaine dernière. Et on le sait, donc en Italie, c'est très, très important. L'un de Val d'Aost aussi. C'est ce que vous vendez. C'est la carte postale du Val d'Aost. Oui. Déjà, c'est une région, vous savez, très petite. 150 000 habitants. C'est ça. Et on a plein de choses à proposer, mais toutes les productions très limites, parce qu'on n'a pas la quantité, la place aussi pour faire beaucoup de choses. Mais on a la qualité. Alors, on va faire les produits. On va les détailler les uns après les autres. D'abord, c'est vrai qu'il y a un élément phare, c'est la polante et la fontine. C'est les deux éléments qu'on ne peut pas éviter. Absolument. La fontine, notre fromage, désormais reconnu par tout le monde comme facile à cuisiner. Donc, vous voyez, il y a des plats comme la sopette de Cogne, qui est un risotto avec des croutons de pain de la fontine, qui fond parfaitement. La fontine, encore, on la retrouve, comme vous avez dit, dans la polante, mais dans les crêpes, avec les gnocchis. C'est bon. Bon, les viandes, on va le voir dans quelques instants, c'est la carbonade de bœuf ou de chamois. Je l'ai vu, parce que vous savez que vous mangez du chamois, ce qui est un peu moins le cas du côté français. C'est excellent pour dire les choses comme elles le sont. On retrouve, bien sûr, on va voir la carbonade, voilà. C'est ce que l'on voit là. En sauce ou en vin rouge ? Oui, nous, on la propose la jus de bœuf brésée. Ah, bien, super, très bonne idée. Donc, très tendre, bien cuite, avec ce jus de vin rouge, qui s'accompagnent là, dans ce cas avec une polante en nature ou avec des pommes de terre. D'accord. Donc, ça, ce sont des produits que l'on retrouve. Bien sûr, il y a aussi toutes les noix, les noisettes. Évidemment, tout est glace à base de miel. Le miel est très, très important dans le Val d'Aost. Et le vin, je vous rappelle que dans le Val d'Aost, les vignes montent beaucoup plus haut que chez nous en Savoie. On cultive le vin jusqu'à près de 1000 mètres d'altitude parce qu'il fait plus sec et plus beau encore dans le Val d'Aost que côté français. Quels sont les grands cépages que l'on retrouve et les bouteilles que vous reservez chez vous ? Les cépages autochtones, bien sûr, sont très répandus, comme le Petit Rouge, dont on obtient le Tourette. Oui, bien sûr. Et vous parliez d'un cépage blanc qui est le Prier blanc avec lequel on fait le super blanc de Morgé et la Salle qui est justement au-dessus de 900 mètres. Et regardez, voilà, il n'y a pas un repas qui ne se termine pas en Val d'Aost sans goûter la Grolles. Le principe, vous le connaissez, vous nous mettez les doigts des deux côtés, sinon vous avez tout le café mélangé à l'alcool qui vous tombe dessus. C'est les touristes ou les gens, les Val d'Autun, boivent ça aussi ? Bien sûr, les Val d'Autun aussi. C'est quoi votre recette de ce que vous mettez dedans ? La recette de ma maison du Louré-Signan, c'est du café avec de la grappa, bien sûr, et un petit peu de rhum sec. Alors, vous avez des amis, moi je leur fais aussi un grand coucou parce qu'ils nous regardent très souvent. Un Meugev, c'est Lionel et la famille Delacchi. Le vieux Meugev, c'est le plus vieux restaurant de mon village qui ressemble d'ailleurs un petit peu à chez vous, à Louré-Signan. Je ne sais pas si on a un peu des images de la salle du restaurant de Louré-Signan. C'est une atmosphère locale, savoyarde, en l'occurrence Val d'Autun, parce qu'on est vraiment cousins. On retrouve Ylègnon, le bois, qui est un élément très important. Et c'est très chaleureux, le Val d'Aoste. J'espère vraiment de faire passer le message qu'on est à côté et qu'on attend bien sûr les Savoyards, les Hauts-Savoyards et les Valaisans pour découvrir un petit peu ce que ce sont les cousins justement à côté. C'est tout simple, là nous sommes à Annecy, vous avez mis une heure et demie pour venir de Cogne. Vous traversez le tunnel du Mont-Blanc et à 40 minutes vous êtes à Cogne. Combien, 20 minutes, c'est rien du tout. Vous allez pouvoir en profiter. Vous restez avec nous, la météo, et on reparle du Val d'Aoste dans quelques instants. Merci. Nous retournerons dans quelques instants à Cogne dans le Val d'Aoste. Thierry, la météo pour demain mercredi, ça donne quoi ? Un peu de neige je crois. Un peu de neige demain, oui, qui devrait nous intéresser. Alors pluie en pleine évidemment, ce ne sera pas de neige en pleine, puisque vous voyez c'est positif. Alors peu d'évolution de la température entre le matin et l'après-midi, 5 à 6, 4 à 5 degrés, pas plus. Par contre en montagne, à partir de 800, 1000 mètres d'altitude, ça va se transformer en neige. Alors ce ne sont pas des grosses chutes de neige qu'on attend, mais enfin ça pourrait en mettre un petit peu quand même. Un peu plus sur l'Est, ça arrive plutôt en retour d'Est plutôt ? Oui, c'est ça, ça devrait un peu plus déger sur les massifs frontaliers. Frontaliers, donc la Maurienne, Val d'Isère et aussi le Val d'Aoste qui pourrait prendre un peu plus que nous. Voilà. Si j'ai bien compris. Il pourra vite rentrer. Bien, nous parlons du Val d'Aoste avec Elisabetta Allera qui est avec nous. L'Ouvré-Signon, un restaurant emblématique affecté ses 50 ans l'an dernier. Merci d'être avec nous. Olivia, le Val d'Aoste, région autonome, économiquement en tout cas. Tout à fait, donc elle est autonome. Les finances, elles sont gérées au niveau local avec presque aucune participation du gouvernement, si je ne me trompe pas. Quelle chance ! J'ose le dire, quelle chance ! Donc il y a deux structures principales, la chambre val d'Aotenne, qui est un organisme de droit public qui travaille au service des entreprises locales, et la Finaosta, qui est une compagnie financière régionale et qui modernise les entreprises locales. Alors c'est vrai qu'on voit un développement économique incroyable depuis l'ouverture de ce téléphérique, le Skyway, qui date d'il y a deux ans. On sent qu'il y a un regard de cette région qui est plus petite que nous, mais qui se développe. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de développement, donc elle repose sur le tourisme, bien évidemment, sur l'agriculture aussi beaucoup. Et on se penche sur le tourisme. Donc en cette période d'hiver, vous avez Courmayeur au pied du Mont Blanc. Vous avez aussi Cogne, évidemment, les quatre géants des Alpes, donc le Mont Blanc, comme j'ai cité, le Mont Sevin, le Mont Rose et le Grand Paradis. Et ensuite, pour l'été, et Courmayeur aussi, qui est connu pour l'eau minérale, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, bien sûr. Et pour l'été, vous avez donc le Parc National du Grand Paradis, qui est juste extraordinaire et qui attire de plus en plus de touristes. Et Cogne, en l'occurrence, est une des capitales de ce Grand Paradis. Votre mois le plus important, c'est le mois d'août, encore en été. Ça paraît incroyable de dire ça pour nous, parce que vous savez qu'à part Chamonix, où le mois d'août est très important, mais j'aime dans une moindre mesure pour toutes les stations Savoyardes. Et l'été, ce n'est pas l'hiver, quoi, chez nous. Non, pour Cogne, c'est vraiment la grande saison, c'est l'été. Justement, grâce au Parc National du Grand Paradis, il y a la possibilité de faire de superbes balades dans le paysage qui est intact. Et donc, vraiment, le mois d'août, pour nous, c'est le top de la saison. Un moyen de découvrir le Val d'Aos, comme d'ailleurs une grande partie de l'Italie, c'est l'agriturisme. Vous allez manger quelque part la production locale. Vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, Olivia. Vous avez des produits locaux à proposer dans votre restaurant ? Oui, bien sûr, on utilise beaucoup les fromages. Donc, on a dit de la fontine, mais de la tombe, du fromage de chèvre. Et puis, de petites productions d'agriculture, comme bien sûr, tout ce qui est en saison, comme des salades, d'autres légumes et les pommes de terre, surtout en automne. Eh oui, complètement. Alors, vous savez que, tiens, Thierry, qui est un, lui, un savoyard, savoyard, ils sont jumelés pour le folklore, parce que Madame ne se vit pas comme ça. Elle est arrivée italienne, je ne vous dis pas, louquée à l'italienne. Pourtant, elle est fière de ses origines. Son club, on peut dire, comme ça, de folklore, est jumelé avec un village de Haute-Savoie, du pays du Mont-Blanc, à votre avis, lequel ? Je vais vous donner le nom, c'est les Bécafleux. Alors, Bécafleux. À la maison, chez vous, un avis commune à côté de Meugev, face au Mont-Blanc, mille mètres d'altitude, son clochet à bulbe. Comblou, bravo, Olivia ! Eh oui, Comblou est jumelé avec Cogne. Oui, parce que les participants du groupe, il y a 60 ans, lorsqu'on l'a créé, étaient très copains avec des amis de Comblou. De Comblou, voilà, les Comblorants et les Cogniens, on dit comme ça. On dit comme ça. Vous êtes attachés et vous faites la fête, parfois, en folklore. Vous dansez encore ? Bien sûr, oui. Oui ? Qu'est-ce qu'on danse, qu'on danse chez vous ? On danse des danses typiques, qui sont la valse de Cogne. Ah, c'est des valses, ça ? Et la Montferreina, oui, oui, oui. Ah, c'est chouette. Mais il faut que vous veniez voir. Ah, moi, j'écoutais. Vous êtes obligés. J'adore le Val d'Aoste. Ils sont sympas. On y mange très bien. En plus, il y a quatre chambres d'hôtes à Lourdes-Signons. Vous êtes à peu près même pas 100 euros, donc c'est super. C'est ça. On va venir. On vous promet. Regardez, Olivier, elle a le sourire. J'adore. Elle a été pensée à Cogne. Voilà, ces traditions, comme chez nous, en Saint-Bas-Mont-Blanc. On est fiers de ce triangle de l'amitié. Évidemment, le Valais, le Val d'Aoste et le pays du Mont-Blanc. Et on est très fiers de ces rapports que nous avons tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue comme ça à se balader dans le Val d'Aoste pendant toute la semaine dans la place de l'Info. Thierry, on ira danser la valse dans le Val d'Aoste. Allez, c'est parti. Pourquoi pas ? Auline est déjà prête. Tout de suite, une autre valseuse devant l'éternel. Évidemment, c'est Pauline Courceau pour le JT. Sous-titrage ST' 501